Péniblement, les secours tentent de maintenir cet homme debout, emporté par cette rivière encrue. Il est affaibli, mais il parvient malgré tout à regagner le rivage, sain et sauf. Ainsi, les pompiers vont sauver une dizaine de personnes du piège des eaux. Depuis cette nuit, l'île de Taïwan dans l'est de l'Asie est frappée par le typhon Soudélor, venu du Pacifique, le plus puissant de l'année selon les autorités du pays. Des pluies diluviennes et des rafales à plus de 200 km ont balayé le pays. Quatre personnes ont déjà trouvé la mort, dont une mère et sa fille de 8 ans, emportées par des vagues comme celle-ci. Dans le nord de l'île, ce village est envahi par une coulée de boue. Par précaution, les habitants avaient été évacués, mais certains n'ont pas pu partir à temps. Je n'avais plus vu cette situation depuis longtemps. J'ai dû faire mes affaires et me préparer à fuir. Tout ce qui est dans la maison est en train de flotter. Je ne sais vraiment pas comment je vais nettoyer tout ça. Je suis vraiment anxieux. 700 000 foyers sont toujours pour l'heure privée d'électricité. Le typhon a perdu de son intensité à la mi-journée en rentrant dans les terres, mais il se dirige désormais vers la Chine, où déjà 250 000 personnes ont été évacuées à titre préventif. C'est une petite zone de la pièce. – Sous-titrage FR 2021